Est-ce qu'il est possible de faire du beau à partir de l'existant ? Est-ce qu'on peut finalement la déconstruire et en la reconstruisant, arriver encore à faire du beau ? C'est la démonstration en fait encore qu'effectivement le monde de demain, en fait, il ne peut plus fonctionner de façon linéaire comme c'est le cas aujourd'hui et s'iloter les associations d'un côté et les entreprises de l'autre. Et comment grâce à ça on peut imaginer que les déchets des uns deviennent les ressources des autres finalement ? On a tout de suite envisagé un énorme potentiel de relationnel, partenariat entre eux, encore une fois, Emmaüs et Maïd. On peut arriver à créer des ponts entre une marque et le monde associatif, ça n'est pas forcément antagoniste. Nous on a appelé ça un peu le reverse design parce qu'en fait on a vraiment inversé la façon de faire du design aujourd'hui. C'était un peu un challenge ? C'était un peu un challenge et puis pour les salariés qui travaillaient aussi sur le projet, c'était intéressant de faire des choses. Donc là on peut dire par exemple, ceci n'est pas un tabouret en fait ? Ceci n'est pas un tabouret, alors ? A l'origine n'était pas un tabouret ? A l'origine n'était pas un tabouret, et donc l'idée c'était de revaloriser ces luminaires. Les socles en marbre avaient déjà des trous à certains endroits, et plutôt que d'essayer de le gâcher ou de l'enlever, ça nous paraissait important de garder en fait l'identité du luminaire d'abord. Et donc on s'en est servi pour ajouter une tablette, avec du lame dessus. Pareil pour celui-ci, il a encore des petits accros, des petits endroits où il est abîmé et bréché. Et c'est pareil, ça nous tenait à cœur en fait de le garder comme ça, il a eu une vie, il a eu une sorte d'âme en tant qu'objet. Donc c'est complètement le reflet du Kintsugi, et donc garder l'imperfection et la rendre l'embellir. Exactement. Merci beaucoup. Merci.